Bonjour Alban, pour parler de cette traditionnelle marche sur la ville de Predapio qui est organisée par les militants nostalgiques de Mussolini. Chaque année, il y a des milliers quand même à se retrouver là-bas, des milliers à défiler en la mémoire du Duce et célébrer l'anniversaire de la prise de pouvoir. C'était en novembre 1922. Alors le fait nouveau cette année, on pourrait dire Alban, c'est qu'ils estiment finalement, ces militants, que le nouveau gouvernement italien les soutient en fait, non ? Oui, et quelque part que leurs idées sont au pouvoir en la personne de Matteo Salvini. Alors on va le voir dans ce reportage, effectivement, il adresse à Matteo Salvini une sorte de satisfait-cite. Ces militants qui sont des nationalistes proches des idées qui étaient celles de Mussolini et ils défilent de manière régulière trois fois par an et notamment cette date qui célèbre effectivement l'anniversaire de la marche sur Rome et donc de la prise de pouvoir des fascistes en 1922. Je vous propose de voir tout de suite ce reportage réalisé par Valéry Parent et Anne Donadini. Près d'Apio, 6000 habitants au centre de l'Italie. Dimanche dernier, comme trois fois par an, la petite ville a été traversée par des hordes de chemises noires. Je suis un fasciste convaincu et je suis fier de l'être. Duce, 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 crie la foule qui rend hommage à Mussolini pour le 96e anniversaire de sa prise de pouvoir. Ici, il n'y a que des gens normaux, des gens du peuple. Il n'y a pas d'exaltés, vous le voyez, non ? Que des gens normaux qui rendent hommage à ma famille. Des personnes normales donc, mais qui se sentent cette année un peu encouragées par les succès des mouvements nationalistes et évidemment en premier lieu, ceux de Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Salvini, il a les idées assez claires. Salvini et Di Maio sont les seules personnes qui peuvent encore faire quelque chose. Tous les immigrés qui viennent ici pensent avoir tous les droits et aucun devoir. Et ça, ça me dérange. Leur parole est décomplexée et dans les magasins de souvenirs, les objets à la gloire de Mussolini sont désormais en vente libre et de plus en plus faciles à trouver. Mussolini, qui fut journaliste de profession, aimait les raisonnements simples, les discours qui en appelaient au cœur plutôt qu'à la raison. Il pouvait mentir ou insulter publiquement ses contradicteurs. Toute ressemblance avec des hommes politiques actuels n'est pas forcément fortuite. – Oui, le culte de la personnalité, le mythe de l'homme fort, c'est un peu ce que l'on vit aussi en parallèle aux États-Unis, d'une certaine façon allemand. Et c'est vrai que ce mythe de l'homme fort dont il est question imprègne les démocraties aujourd'hui encore. – Oui, effectivement, et ce sera l'un des thèmes des prochaines élections européennes, ce culte de l'homme fort. Vous savez, en Hongrie, Victor Orban, ou ici en Italie, Matteo Salvini. Ils sont porteurs d'une idée, c'est que l'homme politique doit avoir réponse à tout parce qu'il est proche du peuple, parce qu'il est le représentant du peuple. Alors, on peut voir dedans de la démagogie, et en vérité vouloir répondre rapidement à des problèmes qui sont évidemment beaucoup plus complexes. Mais c'est actuellement un mode de gouvernement qui est, j'allais dire, à la mode. On peut penser que c'est quelque part un peu inquiétant. – Merci beaucoup, Albron, et bonne journée à Rome. – Sous-titrage ST' 501